Alors, je suis Julien Roussain-Côté, fondateur et capitaine de GoVan.com. Évidemment, la pandémie a changé beaucoup les habitudes de voyage des gens. Au lieu de partir à l'étranger, ils ont pris leur van et puis ils sont partis explorer les régions du Québec. Ça a été vraiment une belle révélation et ça a été d'ailleurs une surprise pour quelques villages touristiques qui ont été des fois envahis, mais qui ont su répondre en adaptant leur offre touristique. Et c'est beau de voir d'ailleurs toute la créativité que les villages un peu partout ont déployé pour répondre à cette demande-là. Dans un monde où on a tellement de choses à penser, puis d'impératifs, d'horaires et de structures, la VanLive vient répondre à une envie de liberté. Pas besoin de réserver, pas besoin de trop planifier. Alors, on peut suivre le soleil, partir au semi-fembre et puis imaginer un peu le meilleur des voyages, donc « sur le fly », comme on dit comme ça. Alors, c'est ce qui, je pense, rend l'attrait de la VanLive si intéressant pour les gens. Dans mes endroits coups de cœur, je dois dire que récemment, j'ai fait la découverte du Dukon et c'était absolument à couper le souffle. Vraiment, j'avais vu des belles montagnes dans ma vie, mais ça, c'était quelque chose qui était vraiment incroyable. Sinon, au Québec, il y a tellement de belles régions. Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie. Et dans chaque région, il y a vraiment des petits bijoux à découvrir. Donc, qu'on se retrouve sur le bord d'un lac, sur le bord de notre beau fleuve ou que ce soit sur l'Océan Pacifique, dans l'Ouest du pays, vraiment, on réussit à trouver des endroits un peu partout. Pour tous les amateurs de VanLive, passez-nous voir au kiosque 1007. Ça va nous faire plaisir de faire les road trips et de trouver votre prochaine aventure et peut-être votre prochain véhicule dans votre compagnie. Sous-titrage ST' 501